Signe des temps, les deux ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale élaborent actuellement leur vademecum de lutte et de prévention des manifestations de racisme et d'antisémitisme. D'un côté, il s'agit de souligner évidemment favorablement cette mobilisation institutionnelle. De l'autre, il s'agit de s'interroger. Comment en sommes-nous arrivés là, ai-je envie de dire ? Là, c'est-à-dire qu'il faille lutter contre le racisme et l'antisémitisme dans les établissements d'enseignement supérieur en 2019. Pour le comprendre, ce que malheureusement je n'aurai pas le temps de vous présenter pour les contraintes de temps qui nous sont données, pour le comprendre, je vous renvoie avec plaisir à l'article que Jean-Pierre Aubin vient de publier dans la revue Le Débat, qui s'intitule L'islamisme à l'école. Et on y apprend notamment que les premiers signalements de lycéens radicalisés en France, dans l'éducation nationale, datent de 1993. Donc il s'agit véritablement de phénomènes sur lesquels nous allons réfléchir ensemble, qui viennent de loin. Céline Moisson et moi-même, nous nous trouvons dans ces commissions chargées d'élaborer ces Vademecom, à des titres différents, en tant qu'enseignante, en tant que chercheure. Mais d'abord et surtout, ai-je envie de dire, au titre de nos missions, que vous avez rappelé, monsieur, nos missions de référente à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en université. Des fonctions, dont il convient de rappeler qu'elles ont été créées après les attentats djihadistes de 2015, elles sont donc relativement récentes, dont l'appellation à propos de ces fonctions est de sources politiques, ministérielles, ce n'est pas nous-mêmes qui avons décidé de nous intituler ainsi. Et une formulation, donc référente ou chargée de mission à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, dont il faut souligner qu'elle n'a pas été, cette appellation, pardon, consensuelle dans un premier temps. Et qu'elle continue, cette appellation, de susciter des réflexions suspicieuses de la part de théoriciens et de militants, et ou de militants, puisqu'on sait que la frontière tend à s'estomper, y compris à l'université, de la part de théoriciens et de militants, donc, qui mettent en avant l'idée et l'argument d'une indivisibilité de la lutte contre toutes les formes de racisme. Je n'ai pas choisi ce mot d'indivisibilité au hasard, j'espère qu'il évoquera quelques connotations ou dénotations dans votre esprit. Donc, un argument qui peut conduire, je suis prudente, qui peut conduire, donc, il n'y a pas d'accusation systématique dans ma bouche, que j'essaie de tenir au plus près du micro, je vous l'assure, qui peut conduire, donc, je tiens à cette modalité, à la mise en cause de la légitimité d'une lutte spécifique contre l'antisémitisme, qui est pourtant, comme nous le savons, la plus ancienne et la plus durable des haines. Vous voyez que je m'inspire de l'historien Robert Wistrich pour cette expression, privilège dont je vous prie de croire que les Juifs se passeraient bien. Alors, par ces quelques mots forcément allusifs et frustrants, je cherche néanmoins à introduire une question qui, à mon sens, sous-tend les problèmes d'antisémitisme que nous allons évoquer d'une manière plus concrète. Et cette question, alors, elle est très lourde, elle est très vaste également, donc je ne pourrais que la désigner, que la pointer, que la nommer. C'est, à mon sens, la question du discernement, du jugement au sens politique et moral du terme, un jugement politique et moral nécessairement éclairé par les connaissances, puisque nous réfléchissons à l'université et sur l'université. L'université qu'il faudrait, d'accord, d'accord, l'université qu'il faut donc écrire avec un U majuscule, devrait être en effet immunisée contre les emprises idéologiques, et à nouveau, je choisis mes mots, emprise idéologique, un terme que vous avez repris dans le titre de ce colloque, le lieu précisément immunisé contre de telles emprises, puisque l'université est juridiquement, et ai-je envie de dire, moi qui suis professeure de philosophie, philosophiquement fondée sur la différence entre opinion et savoir, et qu'elle est évidemment également le lieu, et cette fois je pense aux étudiants, où l'on apprend à établir cette différence fondamentale entre la pensée critique et les visions dogmatiques du monde. Alors, je pourrais bien sûr me référer à l'éthique universitaire définie par des termes si bien choisis qu'étaient ceux de Max Weber, dans un essai traduit sous le titre « Le métier et la vocation de savants » 1919, une éthique axée, comme le disait Weber, sur la probité intellectuelle, conduisant notamment à ne pas rejeter des faits que Weber qualifiait de désagréables et d'inconfortables. Il est clair que les faits d'antisémitisme que nous allons décrire, évoqués et tentés d'analyser, relèvent évidemment de cette catégorie. Alors, à l'aune de ce que j'aime appeler la constitution critique de l'université, j'aimerais reprendre pour terminer cette introduction, l'argument qui a été cité à plusieurs reprises à l'occasion des faits d'antisémitisme récents qui se sont produits dans les universités. Je ne sais si vous avez écouté ce qui s'est dit dans les médias, dans la parole publique, à l'occasion de ce qu'on a appelé, sans doute très improprement à mon avis, des affaires d'antisémitisme. Il a été dit que finalement, il y aurait de l'antisémitisme à l'université parce que finalement, l'université serait à l'image de la société, de notre société. Et notre société, effectivement, il s'agit d'une société fracturée qui connaît un retour de flamme idéologique et que du coup, vous voyez, il serait presque normal, alors non pas au sens politique ou moral, que j'évoquais tout à l'heure, mais au sens sociologique, il serait normal que l'université et les établissements d'enseignement supérieur qui représentent ce principe université soient en proie à ces faits d'antisémitisme. C'est, selon moi, un argument de résignation qu'il convient par là même de récuser parce que je le trouve tout simplement dangereux. Je me permets de passer la parole à ma collègue. Je voulais juste relever ce qui a été dit ce matin par Isabelle Barberis qui parle de fascisme étudiant. C'est un mot qu'on n'a pas osé utiliser dans notre tribune, dans Marianne, tribune qui date de mars 2018 sur l'antrisme des coloniaux. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant ce qu'elle pointe et ce qu'elle ose. Elle a parlé aussi, si je peux me permettre de reprendre pour faire un trait d'union avec ce qui a été dit ce matin, de la notion d'écriture inclusive qui est aussi un signe des temps. Tu parlais de signe des temps, ou moi je dirais plutôt un symptôme. Et je trouve qu'on a porté attention aussi à tous ces symptômes. Ce n'est pas sans lien avec l'antisémitisme. Quand je dis ça à mes collègues, ils me disent, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais de toute manière, peut-être que tu es trop sensible. Tu es juive, alors tu es peut-être trop sensible. C'est peut-être ton histoire. C'est souvent ce qu'on m'oppose quand j'alerte ou je signale. Alors je devrais dire, est-ce que nous aurions une hyper-acousie ? Je vais dire que ce bruit de la connerie est quand même assez amplifié chez moi. Et que ça donne effectivement envie de réagir. Et c'est vrai qu'on se confronte quand même à une certaine pusillanimité à l'université et notamment chez, en tout cas moi, mes collègues, je suis du côté de la psychologie. C'est quand même assez frappant. J'allais dire, ça avait commencé avec l'affaire de, c'est comme ça qu'Isabelle et moi, nous sommes rencontrés avec l'affaire Goldberg, de la pièce antisémite de La Rochelle, où effectivement, personne n'avait entendu. C'était déjà un signe des temps, ou alors, pour dire dans mon jargon, un symptôme. Alors, il me semble qu'à l'université, on a aussi des pertes de connaissances. Et j'ai mis un grand S à la fin, qui n'est pas le sujet lacanien, mais effectivement, pour mesurer quand même toute l'ampleur de ce qu'on a nommé apesanteur historique, en tout cas ces connaissances tout de même qui se perdent, en tout cas qui interrogent dans le milieu de nos étudiants, ou encore ce qu'on peut appeler, ce que les linguistes appellent une désémantisation. Donc, la perte de sens des mots est ce que j'ai envie d'appeler une dévitalisation des racines des mots de la langue. Les mots, donc, sont vidés de leur sens, et ce qui permet aussi de les poster en toute impunité sur les réseaux sociaux, notamment. C'est le cas du mot Shoah et tout ce qui va graviter autour, Auschwitz, Juifs, etc. D'où l'écriture, puisqu'on vous parle là, deux semaines après avoir publié cette tribune dans l'Obs, qui a été écrite d'ailleurs en ayant en tête notre journée aujourd'hui, sur un selfie sur fond de génocide, Génération mort de rire. Donc, on a voulu souligner cette timidité des instances lorsqu'il s'agit aussi de reconnaître l'antisémitisme. Alors, deux réactions nous sont opposées. Soit on va nous dire que c'était pour rire. Vous comprenez, c'est des gamins. Il n'y a pas lieu dramatisé. C'est notamment le père d'un des amis des étudiants incriminés qui me disait effectivement qu'il fallait quand même dédramatiser que c'était des gamins. Voilà. L'autre réaction, c'est que l'affaire est complexe. Voilà. Soit d'un côté, on doit dédramatiser, soit c'est très complexe. Vous comprenez ? Il faut prendre le temps. C'est très complexe. Alors, je voulais juste vous donner deux... Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même le faire. Dix minutes, OK. Vous donnez quand même quelles indications sur les modes de communication de nos étudiants. Et là, je tire ces données d'une excellente étude menée par Christophe Vercel, qui est professeur agrégé de philosophie en SP à l'UPJV dans mon université sur la construction de l'imaginaire conspirationniste. Avant de vous parler de l'affaire qui a agité l'affaire, comme tu dis, l'affaire qui a agité l'université de Paris XIII avec l'affaire de Rose, qui est un pseudo utilisé par la presse, donc Christophe Vercel a réalisé une enquête auprès d'étudiants inscrits en deuxième année de licence à l'UPJV. Donc, le panel comportait comptait 182 étudiants ayant tous choisi un module optionnel destiné à une professionnalisation progressive pour le métier d'enseignant en collège et en lycée. Donc, c'est le module qu'on appelle UEPP, qui est chapeauté donc par l'ESPE. Alors, parmi les modes de communication, en tout cas, les sources des étudiants, les supports des étudiants, la question qu'il posait, c'est qu'elles sont finalement, qu'est-ce que vous utilisez pour savoir ce qui se passe dans le monde ? Par ordre décroissant, les enquêtés disent utiliser plutôt, soit très souvent, soit souvent, les sites web, les réseaux sociaux, la télévision. En dernier lieu, la presse écrite. 2% lisent la presse écrite. Alors, il a pu dénoter une défiance radicale vis-à-vis des médias. En cumulant peu confiance et pas confiance, les répondants sont 68% éprouvés de la suspicion ou du rejet pour l'ensemble des supports d'information. Le chiffre est important et son caractère tranché montre que les étudiants du panel associent à priori les médias avec un manque de fiabilité ou de crédibilité. Donc, globalement, il faut quand même rappeler qu'on a un public, qu'on a affaire à un public donc de professeurs, de futurs professeurs dont le positionnement effectivement sur le savoir est virtuellement en décalage avec les missions qui leur seront confiées. Alors, ce qui m'a intéressée dans cette étude et ce que je souhaite vous rapporter aujourd'hui en écho à l'affaire dont on vous parle tout à l'heure, c'est le mot « Shoah ». Alors, lui, il utilise le mot « holocauste » et les étudiants, la question qui leur était posée, c'est s'ils considéraient que c'était une manipulation ou pas. Il se trouve que 14% des répondants, donc 25 sur 182, et parmi les 25, j'ai essayé de repérer ces 3 étudiants sur 13 des 25, donc 3 des 25 sont des futurs enseignants d'histoire. Donc, 14% des répondants pensent que c'est possiblement une manipulation. Ça m'a, là aussi, quand même, vraiment alertée quand j'ai lu cette étude et c'est une étude qui n'est pas publiée et je trouve que c'était quand même alertant. Alors, il... sur ces... Donc, ces personnes vont se retrouver effectivement dans une classe, c'est ce qu'il nous dit, et... Voilà, je ne vais pas développer plus cette enquête puisque c'est la sienne, mais je trouve que c'est déjà, encore une fois, là, un signe, ce chiffre est quand même un signe de 25 étudiants effectivement qui doutent que la Shoah ait bien eu lieu. Alors, j'en viens à notre propos dans la tribune, on s'est intéressé donc à l'affaire à l'étudiante dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse qui est nommée Rose, qui a donc fait part de propos antisémites et de tweets antisémites dans sa promotion et notamment appuyées donc de... effectivement, troubles... Elle a été... Les termes exacts qui ont été utilisés par la section disciplinaire, c'est troubles à l'ordre public de l'établissement, donc saisis par l'établissement pour antisémites et harcèlement. Alors, huit étudiants ont été convoqués par la direction de l'université de Paris XIII et en janvier-février, le parquet a classé l'affaire sans suite, considérant que les preuves n'étaient pas suffisantes. Alors, parmi les preuves, j'ai vu les documents que Rose m'a communiqués qui ont été publiés dans un article d'Europe 1 qu'on peut consulter, mais parmi les captures d'écran qui ne sont pas là diffusées, j'ai pu effectivement prendre connaissance de ces captures d'écran et il y a aussi des enregistrements qui étaient à l'appui de sa plainte, notamment quatre enregistrements de trois minutes qui appuient le récit de la jeune femme. Parmi ces messages qui ont été authentifiés par constat d'huissier ont été joints à la plainte qui ont été déposées en constitution de partie civile, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction a été désigné. Ces quatre messages audio ont été envoyés à Rose via WhatsApp par deux autres étudiants qui ont participé à ce fameux week-end d'intégration où l'essentiel des faits antisémites aurait eu lieu. Je lis la retranscription de ces messages. On sait tous que les Juifs sont avares, c'est ce que lui rapporte l'étudiant ce qu'il a entendu dans ce week-end d'intégration. Je rappelle que ce sont des étudiants en médecine en deuxième année de médecine. Je ne sais pas, dit l'étudiant qui rapporte donc les faits à Rose, ça les fait rire de rigoler sur les Juifs. Pour ne pas te mentir, au début j'étais choquée, je suis toujours choquée, ça ne me fait pas du tout rire. Il y a un mec en fait, un débile, qui s'est déguisé en dieu de l'avarice. Et du coup, bien évidemment, pour montrer qu'il était avare, il a dû mettre une kippa parce qu'on sait tous que les Juifs sont avares. C'est ironique évidemment. Vous voyez, pour rire. Peut-on entendre donc dans l'un de ces messages ? Et du coup, tout le monde a rigolé avec son déguisement en disant « Ah ben oui, on devrait faire les Juifs contre les nazis. » À un moment, il y a un mec qui a dit « Arrêtez, il y a quelqu'un qui va appeler la LDJ, la Ligue de défense juive. Et comme il y a ton nom qui a été cité, dit-il à Rose, je pensais important de te le dire. » Donc la jeune femme relate, cette jeune femme et cette étudiante relatent aussi l'intervention d'un jeu dénoncé par Rose dans sa plainte. La frispa qui est un mélange de frisbee et de kippa. C'est une pratique qui consistait à lancer la kippa comme un frisbee. Donc voilà, il y a d'autres... J'ai trois minutes donc je termine. La section, il y a d'autres messages évidemment dont ces fameuses captures d'écran. Alors ce qui est intéressant avec capture d'écran, j'ai toujours l'œil dans les détails en tant que psychanalyste, il y avait souvent marqué MDR, vous voyez, mort de rire. Alors c'est ah oui les juifs MDR. Et c'est ça qui m'a frappée. Je me dis Isabelle, il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose, c'est quand même assez interrogeant. Alors il faut savoir que la section disciplinaire de Paris XIII a relaxé à l'unanimité sept étudiants et étudiantes, c'est le communiqué de Paris XIII, elle a condamné à la majorité un étudiant à un an d'exclusion dont deux mois fermes de l'université de Paris XIII. Je ne sais pas comment vous, vous l'entendez, deux mois fermes, nous on a mis voilà un petit peu où on en est. Actuellement, Rose, je suis toujours en contact avec elle. Vraisemblablement, l'avocat semble lâcher l'affaire. Il n'y a pas grand chose. Les étudiants donc poursuivent leur route et elle a changé d'université. Donc elle a dû quitter son université en pleine année pour, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle était effectivement, sa mère a dû l'accompagner chaque jour, le matin, la déposer devant l'amphithéâtre et la chercher le soir. Du fait de ses pressions, effectivement, elle était très inquiète et ses parents l'accompagnaient pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle décide et ce que Paris XIII, je pense, a soutenu pour qu'elle quitte l'université, pour qu'elle aille dans une autre université où elle pourra poursuivre ses études, on l'espère, plus paisiblement. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous communiquer comme affaire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.